Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas déballé un petit robot aspirateur et aujourd'hui c'est au tour du robot de la marque Nibot. Alors pourquoi ce robot ? Pour deux raisons. La première, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je déballe un robot. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas mieux que les robots avec des lasers. Si vous prenez un robot sans laser, ça va être un petit peu compliqué puisque même s'il y en a qui se débrouillent plutôt pas mal, alors j'en testerai sans doute d'autres, mais il part un petit peu n'importe où. Franchement, les lasers, il n'y a rien de mieux. Et puis regardez, vous l'avez vu, ici il y a une station de vidage et ça j'avais bien aimé sur le dernier aspirateur que j'avais testé. Et puis avant de commencer cette vidéo, alors une petite information concernant cet aspirateur, il n'est pas laveur. Alors je vous dis souvent que ce n'est pas très utile, c'est vrai que ce n'est pas très utile, en tout cas la plupart des robots que j'ai testés ne lavent pas franchement très bien. Néanmoins, c'est sûr que c'est quand même pas mal d'avoir cette fonction, c'est dommage qu'on ne l'ait pas sur ce modèle. Donc ici, on a quelques notices. Et puis petit plus client, regardez, une télécommande est fournie avec cet aspirateur. Alors je trouve que c'est pas mal, puisque des fois, quand je teste un aspirateur sans télécommande, je trouve que ça manque un petit peu, même si on peut l'utiliser avec des enceintes connectées, évidemment avec le smartphone, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Et en plus, avec la télécommande, on va pouvoir diriger le robot directement là où on en a besoin. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et puis voilà donc l'aspirateur, alors tout à fait classique, en couleur blanche, il est très bien fini, c'est très joli. On voit donc sur le dessus le laser, sur le côté l'évacuation de l'air qui est assez puissante d'ailleurs. Et puis, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a ici deux brosses latérales qui sont déjà installées en plus. Et je trouve que, alors j'ai testé des aspirateurs, notamment le N8 qui n'a qu'une seule brosse latérale. On peut s'en passer, mais je trouve que ça ramasse quand même plus de poussière. Donc c'est pas mal d'en avoir deux plutôt qu'une. Et puis on termine tout simplement avec un filtre. Je vous en parlais en début de cette vidéo, donc cet aspirateur embarque une station de vidage. Comme pour le modèle précédent que j'avais testé, en gros le fabricant conseille de le vider une fois par mois. Généralement, c'est plein au bout d'un mois, il y a un sac qui est à l'intérieur. Personnellement, je trouve, voilà, donc on voit ici le sac. Personnellement, je pense que ça tient quand même un petit peu plus. Ça dépend évidemment de la poussière que vous avez sur votre sol. Pour retirer le sac, c'est tout simple. On n'a qu'à tirer et puis après pour le remettre, il n'y a plus qu'à glisser. Et le sac est directement là où il faut. Allez, c'est parti, on branche et il n'y a plus qu'à installer l'aspirateur. Première étape, on retire les protections. Il y en a une juste ici et une de l'autre côté, voilà. Pour le bac, donc ça se passe ici. On appuie et on tire. Et donc ici, on voit le filtre qu'on va pouvoir changer. Donc il y en a un de remplacement. Donc vous le constatez, aucun endroit pour mettre du liquide. Et donc ici, une petite brosse pour nettoyer et pour ouvrir le bac, pour le vider. Puisqu'on peut le vider manuellement, ça se passe comme ça. On le remet et c'est parti. L'application s'appelle Nibot Home. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et tout simplement, une fois que le compte est créé, donc ce n'est pas très compliqué, on appuie sur le plus tout en haut pour ajouter un robot. Allez, c'est parti. Donc j'appuie sur le plus et il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Ça va nous demander de préparer le robot. Je vais l'allumer. Donc j'appuie quelques ondes sur le bouton. Ensuite, ça va nous demander de l'apairer. Alors comme sur la plupart des aspirateurs, on appuie sur les deux boutons aux extrémités comme ceci. Et l'apairage, enfin le jumelage est en cours. Ça va nous demander de rentrer le réseau Wi-Fi. On patiente un petit peu. Et voilà, l'aspirateur est installé franchement ultra simple. Allez, on va tenter un premier nettoyage. Donc je sélectionne nettoyer. Et j'ai la possibilité de nettoyer une zone ou directement tout nettoyer. Donc vu qu'il va découvrir, je vais nettoyer tout. Allez, c'est parti. Donc il commence évidemment par les bords. Côté bruit, alors pour l'instant ça va mais il n'est pas à 2700 pascal. Donc il n'est pas à sa puissance maximale. Ça devient un petit peu bruyant lorsqu'il est à 2700. Alors maintenant que cet aspirateur est installé, donc on va faire des tests. Et puis je vais surtout vous donner mon avis, ce que j'en pense par rapport à tous ceux que j'ai pu tester. Alors qu'est-ce qu'on attend déjà d'un bon aspirateur ? La première chose c'est qu'il aspire bien. J'attends également qu'il ne se perde pas n'importe où, qu'il soit efficace. Puisque certains aspirateurs, c'est ce que je vous disais, s'ils n'ont pas de laser, ont tendance à aller un petit peu n'importe où. Donc là ça a l'air plutôt pas mal. Et côté aspiration, alors regardez, il y a un truc qui reste. Donc il est passé à côté. Bon, on testera. Là il n'est pas à sa puissance maximale. Je verrai ce que ça donne avec d'autres poussières. En tout cas, bon, pour l'instant il n'a pas tout aspiré. Par contre, au niveau des obstacles, il ne peut pas passer en dessous de cette petite table. Mais par contre, il la contourne sans aucun souci. Alors regardez, je reviens en arrière. Il y a une petite poussière blanche. Voilà, elle est éjectée à cause de la soufflerie. Je trouve qu'elle est mal positionnée cette soufflerie, enfin cette évacuation d'air. Du coup, il y a pas mal de poussières qui sont évacuées, donc qui ne seront sans doute jamais ramassées. Dans tous les cas, il y a toujours moyen de faire une double passe. Donc dans ce cas-là, statistiquement, on a de grandes chances que les poussières soient ramassées. En tout cas, c'était quand même quelque chose à noter. Alors le robot continue sa découverte. Il a déjà terminé complètement une pièce. Et puis donc, il a repéré qu'il y avait une partie qui devait encore nettoyer. Donc là, c'est une partie avec un escalier. Et regardez, on va voir, il est équipé de capteurs anti-chute. Il n'y a aucun souci, il s'arrête bien sur l'escalier. Donc aucune inquiétude de ce côté-là. Et puis toujours côté capteur, regardez, une fois qu'il a fait les contours, aucun problème, il est assez méthodique. On ne perd pas de temps avec ce robot. Une fois qu'il a fini son travail, il retourne à sa station et le vidage se fait automatiquement. Voilà, ça prend une dizaine de secondes. Et puis après, le robot va se remettre dans le bon sens, vous allez voir, alors que certains robots ne le font pas. Et puis, gros point négatif, je trouve, sur ce robot, c'est qu'on a la possibilité d'avoir moins de vidage, puisqu'à chaque fois, il va se vider. Même si je coche cette case, en fait, finalement, le robot fait son vidage à chaque nettoyage. Donc, ce n'est pas terrible si vous avez envie d'un petit peu de silence. Et petit test à 2700 pascales. Et regardez ce que ça donne avec des gros bouts. Je n'ai pas été très sympa. Des gros bouts de polystyrène. C'est plutôt correct. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, ce robot est fourni avec une télécommande. Et ça, je trouve ça bien. On va pouvoir donc lancer le nettoyage, notamment piloter le robot avec les touches directionnelles. On va pouvoir forcer le vidage de son bac. On va pouvoir augmenter ou baisser la puissance d'aspiration. Enfin, bon, plein de trucs. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ça si on n'a pas le smartphone ou même une enceinte connectée juste à côté. Allez, on continue notre petit test avec mon polystyrène. Regardez. Donc, on voit qu'il y a certains bouts de polystyrène qui sont un petit peu éjectés à cause de cette soufflerie. Mais sachez quand même que c'est tellement léger que forcément, ça part un petit peu plus que certaines poussières. Mais franchement, c'est quand même pas mal fait. Tout est parti. Allez, on teste sur un tapis. Donc, l'aspiration s'adapte automatiquement au tapis. Donc, ça va augmenter la puissance. Mais pas de problème particulier également. Et puis, alors là où ça pêche un petit peu, c'est au niveau de la détection des obstacles. Alors, j'avais testé lors de mon test précédent sur un aspirateur une fonction qui évitait justement tous les câbles. C'était bluffant. Et là, regardez, il n'y a pas cette fonction et il m'attrape tous mes câbles. Donc, évidemment, il faudra prévoir un petit rangement avant. Et puis, comme tout robot aspirateur qui se respecte, qui embarque un laser, évidemment, sur l'application, vous allez voir le tracé de votre aspirateur. Donc là, on peut le suivre à la trace. Et puis, donc, on verra là où il est passé et là où il n'est pas passé. On reste dans l'application. Et regardez ici, alors, il n'y a pas énormément de réglages. Ici, on va pouvoir régler la puissance d'aspiration, 2700 pascales, 1200 pascales ou 700 pascales. Donc ça, évidemment, ça va jouer sur l'autonomie de la batterie qui peut, à 700 pascales, aller jusqu'à 2 heures. On peut également créer des zones dans la carte. Donc pour ça, j'appuie sur le plus. Et je vais donner un nom à cette zone. Alors, je trouve que l'interface, ce n'est quand même pas super intuitive. C'est un peu étrange comment c'est fait, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on va pouvoir soit nettoyer tout l'appartement ou alors directement des zones. Voilà, donc j'ai créé ma zone. Par défaut, il y a 4 angles et je vais pouvoir ajouter avec le plus, donc plus d'angles, puisque vous voyez ici, j'ai plus que 4 angles dans ma zone. Et je vais pouvoir éventuellement en retirer ici, par exemple, j'avais une zone en triangle. Allez, je vous passe toutes les étapes. Donc, je crée 2 zones. On va pouvoir les renommer après. Alors, toujours le problème avec ces zones, dans tout ce qu'assistance, les assistants ne contrôlent pas les zones. On ne va pas dire, tiens, nettoie telle zone, mais bon. Donc ici, je sélectionne ma zone. Et regardez, donc j'ai bien ma zone. Je vais pouvoir sélectionner l'une des deux zones que j'ai créées. À propos maintenant des enceintes connectées, elles sont compatibles. Donc Google Assistant, les enceintes Amazon, on va pouvoir lancer l'aspirateur et lui dire de revenir à la base. Éteint aspirateur chambre. Voilà, il y a simplement ces deux commandes. Et pour que ça fonctionne, on a besoin d'installer la skill Thuya. On va utiliser les identifiants de Nibot et tout fonctionne correctement. Voilà pour ce test. Il est temps de conclure et je vais vous faire un petit récapitulatif des points positifs et des points négatifs de ce robot. Et on commence par les points positifs, avec notamment sa puissance d'aspiration jusqu'à 2700 pascal. Par rapport à tous mes tests, que ça soit de la poussière, du riz, du polystyrène, franchement, il a tout aspiré et ça, c'est bien. Autre point positif, sa capacité à cartographier parfaitement son environnement. Le fait qu'il ne tombe pas dans les escaliers et puis surtout, donc, son sac à poussière d'une capacité de 2,8 litres. Donc d'après le constructeur, vous êtes tranquille pendant un mois. Vous n'avez pas à vider le bac à poussière à chaque fois. Bémol quand même, c'est ce que je vous disais, puisque c'est assez bruyant et il le fait à chaque retour à la base. Et puis côté bémol, ce n'est pas un aspirateur laveur. Il est également un petit peu bruyant lorsqu'il est à 2700 pascal. Et puis surtout, donc, c'est son évacuation d'air qui est trop portée vers le sol. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu, que l'air soit un petit peu expulsé vers le haut. On le trouve autour des 450 euros sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada